Si le clocher de l'église Saint-Eulalie à Genillet peut sonner aujourd'hui, c'est grâce aux nombreux travaux réalisés ces derniers temps sur cet édifice du XIIe siècle. C'est assez difficile de restaurer le patrimoine parce qu'effectivement, il faut trouver le financement. Un financement à hauteur de 580 000 euros, rendu possible par des subventions des collectivités, mais aussi par des dons de particuliers. Près de 48 000 euros ont ainsi été récoltés. Une véritable aubaine pour une commune de 1600 habitants. Les travaux de restauration sont relativement coûteux. Une commune n'a qu'un monument à se réunir dans sa commune. Une commune a aussi des écoles. La commune ne peut pas se lancer dans des travaux de restauration aussi importants sans partenaires et sans subventions. Avec la seconde jeunesse de l'église, c'est aussi toute l'économie de la région qui en profite. Si on veut que dans nos petits villages, créer une animation et vivre un peu, il faut créer de l'attrait touristique. Et c'est par ces restaurations qu'on amènera de l'attrait touristique. On a donné au travers de cette action-là, du travail aux entreprises, de l'emploi. Et on a aussi, et je pense que c'est indispensable de le dire justement par rapport à ce patrimoine bâti ancien, on a transmis un certain nombre de savoir-faire. Et en plus d'avoir sauvé son église de la ruine, la municipalité de Génilliers est la seule du département à avoir reçu le prix ruban du patrimoine. Une dotation de 15 000 euros qui récompense une rénovation réussie d'un monument communal. Fort de ce succès, la commune a déjà promis d'entamer une nouvelle phase dans les travaux de l'église. Reste aujourd'hui à trouver l'argent nécessaire. Avec le projet de suppression de la taxe professionnelle, les communes devront plus que jamais se montrer astucieuses pour continuer à protéger leur patrimoine.